Nous allons poursuivre notre lecture. Vous savez donc, c'est l'équipe qui choisit mes sujets. L'équipe m'a confié la méditation de l'évangile de Marc. Donc, parce que c'est moi qui parle ici, je poursuis la méditation de l'évangile de Marc. Et nous sommes arrivés au chapitre 4 de cet évangile. Ce n'est pas le texte que j'aurais choisi aujourd'hui, mais il faut bien y passer. Et l'évangile n'est pas toujours la partie de l'écriture la plus facile à fraîcher, à comprendre parfois. Évangile de Marc, une parabole bien connue, c'est une des paraboles du royaume. Alors, l'évangéliste Marc en a choisi deux seulement, alors que l'évangéliste Matthieu en a choisi beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'autres paraboles dans l'évangile de Matthieu et Marc n'a choisi que deux, et pas les moindres, pas les plus faciles. Il s'agit là de la parabole du semeur, que nous connaissons très bien. Ça, immédiatement, nous voyons quelques images du flanelographe ou autre, et de nos manuels d'enfants à l'école du dimanche. Nous connaissons bien la parabole du semeur, mais si nous la lisons dans le texte, il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous passons facilement, sans trop, je dirais, trop comprendre, voire résoudre le problème, et nous laisser enseigner pour comprendre un peu toujours les mêmes choses qui nous arrangent et qui rentrent bien dans un bon petit système évangélique. Malheureusement, parfois, la parole doit nous heurter, nous bousculer, nous broyer, nous interroger, nous faire souffrir aussi, pour chercher à comprendre le langage du Seigneur Jésus. Nous voulons lire ensemble ce texte de l'évangile de Marc. Alors, je sais bien qu'on aime les réunions courtes, je viens de donner un petit message dans une fac évangélique, et on m'a bien dit, Daniel, un quart d'heure, c'est le temps idéal, et je parlais 12 minutes ou 13. Mais aujourd'hui, je n'arriverai pas, je vous préviens, excusez-moi. Mais là, personne ne m'a donné de consigne. Nous voulons lire donc l'évangile de Marc, chapitre 4, verset 1. Jésus se mit encore à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant rassemblée autour de lui, il monta dans une barque où il s'assit, et toute la foule était à terre, sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles, et il leur disait dans son enseignement, « Écoutez, le semeur sortit pour semer. Comme il semet, il arriva qu'une partie de la semence tombât le long du chemin, et les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tombât sur un endroit pierreux, où elle n'avait que peu de terre, et elle le leva aussitôt, parce qu'elle n'entrait pas profondément dans la terre. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée, et parce qu'elle n'avait pas de racines, elle sécha. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre et se développa. Un grain en rapporte à trente, un autre soixante et un autre cent. Et il disait que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Quand il se trouvèrent seul avec Jésus, ceux qui l'entouraient et les douze l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur répondit « À vous, le mystère du royaume de Dieu a été révélé. » Mais à ceux du dehors, tout leur est présenté sous forme de paraboles, afin qu'en voyant, ils voient et ne distinguent pas, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point. De peur qu'ils se convertissent et qu'ils ne leur soient pardonnés. Puis je leur dis « Vous ne comprenez pas cette parabole ? Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles ? » Le semeur sème la parole. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux en qui la parole est semée. Mais, à peine l'ont-ils entendu, Satan vient aussitôt et enlève la parole qui a été semée à eux. De même, ceux qui reçoivent la semence dans un endroit pierreux, ce sont ceux qui entendent la parole et la reçoivent aussitôt avec joie. Mais, comme il n'y a point de racine à nous-mêmes, ils ne sont que pour un temps. Que l'affliction ou la persécution surviennent à cause de la parole, ils y trouvent aussitôt une occasion de chute. d'autres encore reçoivent la semence parmi les épines, ce sont ceux qui ont écouté la parole. Mais les soucis de ce monde, la séduction des richesses et les autres convoitises pénètrent à nœuds et étouffent la parole et elle devient infructueuse. Enfin, ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre, ce sont ceux qui écoutent la parole, qui la reçoivent et portent des fruits. Un grain, trente, un autre, soixante, un autre, cent. Il leur disait aussi, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit ? N'est-ce pas pour la mettre sur un support ? Car il n'y a rien de secret qui ne doit être manifesté ni rien de caché qui ne doit être mis en évidence si quelqu'un a des oreilles pour entendre qu'il entend. Je voudrais lire un autre texte de l'Évangile. Dans l'Évangile de Luc, chapitre 10, verset 21. À cette heure même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit « Je te loue au Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ceux que tu les as révélés aux petits-enfants. Oui, Père, il en est ainsi parce que tu l'as trouvé bon. Toutes choses m'ont été remises par mon Père, ni ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père, ni si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils aura voulu le révéler. » Puis se tournant vers ses disciples, il leur dit en particulier « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont souhaité de voir ce que vous voyez et ils ne l'ont pas vu et d'entendre ce que vous entendez et ils ne l'ont pas entendu. » Un autre texte dans l'Épître corinthien chapitre 1 chapitre 1, verset 19 verset 18 1 Corinthien 1, 18 « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent mais pour nous qui sommes sauvés elle est la puissance de Dieu. Aussi est-il écrit « Je détruirai la sagesse des sages et j'en enterrerai l'intelligence des intelligents ou est le sage ou est le scribe ou le disputeur de ce siècle. Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde car puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu, dans la sagesse de Dieu il n'a plus à Dieu de sauver ceux qui croient par la folie de notre prédication. En effet, tandis que les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié qui est un scandale pour les Juifs, une folie pour les païens mais qui pour tous ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs est la puissance de Dieu, la sagesse de Dieu car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu plus forte que les hommes. Et pour terminer, un texte de l'Épitre à Timothée, 1er Épitre à Timothée, chapitre 2. Je recommande donc avant toute chose qu'on fasse des requêtes, des prières, des supplications et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété et en toute honnêteté. C'est là une chose bonne et agréable au lieu de Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Je suppose que nous ne comprenons pas forcément pourquoi j'ai choisi tous ces textes et je les ai mis ensemble et pourtant il me semble nécessaire de le faire car si nous lisons ce texte de l'Évangile de Marc, il y a lieu d'être choqué. Nous voyons ici donc Jésus enseigne les foules, les foules se précipitent après lui, ils montent dans une barque et les enseignent en paraboles. En général, nous pensons que les paraboles sont des images qui sont destinées à éclairer notre compréhension en ces choses, parlant un tout petit peu comme à des enfants avec des histoires ou des images de la nature qui expliquent des vérités spirituelles plus profondes. Eh bien, ce n'est pas exactement le sens que Jésus donne aux paraboles. Il est vrai que parfois l'Écriture nous parle des images, un langage symbolique, il tire des exemples de la nature, nous le voyons dans les prophètes, nous le voyons un peu partout dans l'Écriture, mais les paraboles ne sont pas destinées à ce que nous comprenions mieux les paroles du royaume ou les paroles de Jésus, mais sont au contraire destinées à ce que nous ne les comprenions pas. En tout cas, que les foules ne les comprennent pas. c'est ce qui choque dans ce texte qui pourtant nous est dit de manière très claire ici. Jésus dit quelque chose qui est extrêmement choquant, mais nous ne pouvons pas passer outre car on peut dire que la parabole telle qu'il a dit et telle qu'il explique passe par ce goulot d'étranglement qui nous heurte et qui nous choque où Jésus dit pourquoi il parle en parabole et qu'elle est au fond son but tel qu'il est défini ici, c'est de parler pour qu'un entendant ne comprenne pas de peur qu'il ne se convertisse et qu'il soit pardonné. Vous lisez dans l'évangile. Je pense que beaucoup diront certainement une mauvaise interprétation, il y a une mauvaise je dis une mauvaise traduction, on peut faire beaucoup d'exégèses mais non, ça veut bien dire ça. Et cela est extrêmement choquant et nous ne pouvons pas recevoir il me semble une véritable révélation du reste et comprendre cette parabole du semeur je dirais aussi peut-être simplement que nous le faisons quand nous sommes des enfants bien qu'il faille devenir des enfants parce que comment on va interpréter rapidement cette parabole il y a plusieurs terrains vous le savez les uns ceci les uns cela les autres autres choses alors on essaye de voir tiens celui-là est un tel celui-là c'est ce terrain celui-là c'est un autre terrain moi je suis ce terrain plutôt on va peut-être aussi se décrire comme une sorte de complaisance conscient de ce qu'on nous sommes nous-mêmes avec un petit peu je dirais un sourire je dirais bien évangélique nous sommes ce terrain c'est pour ça que et très légèrement nous comprenons et nous pouvons dire alors c'est fatal si je suis dans ce terrain de toute manière ce que j'entends ne servira à rien parce que je n'ai pas de racines parce que moi vous comprenez il y a mes soucis il y a mes affaires il y a mes entreprises il y a mes plaisirs il y a tout ça donc pas étonnant et puis on va en rester là personnellement j'ai entendu ça depuis mon enfance il m'a semblé que j'étais au fond le résumé de tout ce terrain là et qu'il y avait en moi tous les obstacles que le Seigneur Jésus décrit ici dans cette parabole et je comprenais qu'il s'agissait donc d'accepter le travail de la parole dans mon cœur le travail de l'esprit afin d'être délivré de cette nature si mauvaise et qui empêche la parole de porter quelques fruits et que c'était justement une condition et c'est ce que dit le texte pour porter du fruit et que si le grain la semence de vie qui est la parole de Dieu la parole de Jésus-Christ ne porte pas des fruits en nous et au travers de nous il y a une raison et la raison se trouve dans cette parabole le terrain tel que qui a reçu cette graine et bien a été un terrain on pourrait dire miné en tout cas un terrain hostile qui conservait toutes sortes je dirais d'obstacles à ce que cette parole de vie ne porte pas les fruits pour lesquels elle a été envoyée nous connaissons très bien le texte du prophète Esaïe quand le prophète Esaïe dit que la parole envoyée portera forcément ses fruits elle ne reviendra pas à Dieu sans effet sans avoir accompli sa volonté est-ce pour autant est-ce pour cela pour cela que la parole doit être envoyée pour ce que nous voyons ce que nous vivons ce que deviennent nos églises et nos vies est-ce pour je dirais un tel résultat que la parole nous a été envoyée que la semence est tombée dans nos cœurs que nous l'avons entendue depuis notre enfance est-ce pour cela je ne peux m'y résoudre est-ce fatal je ne peux m'y résoudre sinon que faisons-nous ici et pourquoi et qu'on écoutons-nous toujours et nous laissons-nous ensemencer par la semence que le semeur répand parmi les hommes et Jésus ici parle à ses disciples après avoir parlé aux foules il parle aux foules qui sont intéressées par son témoignage nous savons que Jésus a dit ailleurs qu'il ne se fiait pas à eux parce qu'il venait à cause des miracles et même plus tard il va leur faire un reproche et là je trouve ça vise quand même l'évangile un peu de la prospérité vous n'êtes même pas venus pour les miracles mais parce que vos ventres ont été rassasiés avec du pain c'est-à-dire pour des besoins tout à fait primaires et vous avez été rassasiés donc vous venez à moi pour ça Jésus ne se fiait pas aux foules cependant il leur parlait et on dirait ici d'après ce qu'il semble déclarer qu'il parlait pour rien dire parce que parler en parabole aux gens c'est parler pour rien dire puisque c'est dans le but qu'ils ne comprennent pas j'avoue que j'ai parfois été très touché moi-même surtout au début quand j'ai compris que peut-être le Seigneur m'appellerait à donner sa parole lorsque Dieu dit à Esaïe dans une révélation et bien je vais endurcir le cœur de ce peuple et ils entendront ta parole mais ils ne t'écouteront pas tu vas parler dans le désert ça ne produira rien du tout en tout cas pendant un temps et malgré cela je t'envoie on comprend alors pourquoi Esaïe par la suite va devoir auparavant pardon devoir accepter cette épreuve de son rêve où sa bouche est marquée par des charbons ardents elle va être purifiée et tout pour qu'il puisse dénier et accepter après on peut dire cette épreuve recevoir l'appel de Dieu pour dire va dire une parole qu'ils ne comprendront pas ils te feront la guerre etc mais tu ne l'emporteras pas sur toi mais ils ne t'écouteront pas donc parler pour rien dire c'est la chose je pense la plus horrible qu'on puisse imposer à quelqu'un qui s'expose à parler et pourtant c'est malgré tout souvent le cas c'est pourquoi parfois on n'est pas trop surpris quand je vois on peut dire cette espèce d'inflation quant à la parole tout ce qui nous est dit tout ce qui nous était donné et quand on voit parfois le résultat dans les vies je dis mais non tu n'es pas entendu n'avons-nous pas entendu et moi-même parfois scandalisé presque par ma propre attitude mes propres pensées dans certains moments d'épreuve de difficulté je me dis mais n'ai-je pas entendu qu'ai-je entendu quel prix a produit en moi cette parole aujourd'hui et si la grâce de Dieu n'était pas renouvelée par un renouveau du Saint-Esprit par la patience et l'amour du Seigneur et par cette vivante renouvelée et bien il me semble que mes pas auraient pu conduire à la catastrophe auraient glissé comme disait le prophète Azaf mes pas étaient sur le point de glisser quand je portais envie aux insensés en méritant devant le bonheur de ces méchants voilà ce que dit Azaf mes pas étaient sur le point de glisser je portais envie aux insensés comme si on savait rien comme si on n'avait rien entendu comme si la parole n'enquait qu'on ne nous sert de rien ou elle ne trouve plus la poids dans nos cœurs elle semble insuffisante mais quand le Seigneur parle et l'Esprit Saint s'ouvre dessus il ranime la flamme car il n'éteint pas le lumignon qui fume et la mèche qui seule ne peut brûler que veut dire Jésus ici je leur parle en parabole à toute cette foule pour qu'ils ne comprennent pas de peur qu'ils ne se repentent et soient pardonnés mais n'est-ce pas pour cela que Jésus est venu car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle et nous avons lu dans l'épître Timothée Dieu veut que les hommes soient sauvés parviennent à la connaissance de la vérité c'est le plan de Dieu c'est agréable à Dieu cela c'est ce qu'il veut Jésus ici voudrait-il donc autre chose et parlerait-il en vain de peur que les gens ne se repentent et qu'ils soient pardonnés il me semble impossible de comprendre par la suite de quelle manière le terrain peut être préparé pour recevoir la parole afin de porter du fruit si au fond je n'accepte pas de passer par ce goulot d'étranglement parce que l'explication de la parabole telle qu'elle est j'en connais l'explication si je suis chrétien si j'étais à l'école du dimanche si on me l'a appris et bien je connais l'explication de la parabole du semeur et puis je connais l'explication qui suit Jésus l'explique mais même cette explication Jésus dit mais vous ne comprenez pas comprendrez-vous les autres les disciples sont aussi bouchés que les autres et Jésus va leur expliquer mais pour comprendre cette parole à être bouleversée afin que la volonté de Dieu le plan de Dieu s'opère dans son église dans les enfants du royaume car nous sommes enfants de ce royaume Jésus est venu il a inauguré le royaume de Dieu il nous a annoncé la bonne nouvelle du royaume de Dieu si nous sommes ses enfants nous sommes de son royaume donc les paraboles du royaume sont des lettres ouvertes pour nous et destinées à agir dans nos vies pour que les comprenants nous puissions en témoigner et porter du fruit car telle est la volonté de Dieu nous ne pouvons oublier cela lorsque nous sommes placés devant la sécheresse peut-être de nos vies les mauvais fruits qui sont encore portés les bons qui semblent disparaître nous pouvons douter peut-être que ces fruits bon c'est sûr il y a une certaine consolation bien évangélique j'entendais ça souvent alors on ne voit pas les fruits maintenant mais ce qui se passe dans le village dans les cœurs Dieu seul les connaît ça viendra il y a longtemps que j'ai entendu ça depuis mon enfance et vous savez ça ne m'a pas consolé tout à fait parce que ce n'est pas dit tout à fait comme ça parce que s'il n'y a pas de fruits sur la terre je ne sais pas s'ils seront au ciel qui peut me dire toujours en secret toujours derrière toujours caché pour nous consoler un grain un rapport de 30 un autre 60 etc 80 le fruit est bien promis et Jésus a dit en ceci mon père sera glorifié c'est que vous portiez beaucoup de fruits nous ne pouvons donc pas abdiquer devant l'absence de fruits sans rechercher la gloire de Dieu et tout en recherchant la gloire de Dieu si je cherche la gloire de Dieu non pas pour mes intérêts pour moi-même ma satisfaction personnelle mais pour sa gloire et pour lui nous devons chercher à ce que la parole dans nos vies porte ses fruits au niveau personnel mais aussi au travers de nous par notre témoignage c'est la volonté de Dieu et c'est un cela qui sera glorifié c'est la volonté du père c'est aussi la volonté du fils or voilà que Jésus semble dire le contraire ne pas leur parler de manière claire de peur qu'ils se convertissent et qu'ils soient pardonnés j'avais lu je croyais qu'il s'écrit que j'y sois guéri c'était il ailleurs qu'ils soient guéris mais là il dit qu'ils soient même pardonnés c'est-à-dire Dieu ne veut pas je dirais pour cela le pardon non mais c'est choquant quand même vous savez que ça naturellement ça m'arrête ça s'écrète ici ça me bouscule ça me révolte je ne le comprends pas le Seigneur Jésus qui est venu expliquer la faute des hommes justement n'aurait-il pas voulu que les foules qui viennent pour l'écouter ne comprennent pas de peur qu'ils se convertissent et qu'ils soient pardonnés alors je sais l'interprétation de Calvin que j'honore et je respecte me semble un peu légère il dit bien parce que cela veut dire que pour certains c'est révélé donc les paroles sont dites à tout le monde et pour certains elles vont produire le salut et pour d'autres pas sauf le problème c'est qu'ici il s'agit quand même d'une toute petite poignée de disciples ils sont ils sont ils sont douze ça sera efficace que pour onze et que le reste c'est toutes les foules et que Jésus est venu et qu'il a dit quand je serai élevé de la terre j'attirerai tous les hommes à moi il a ouvert la porte du salut aux hommes et les appels à la repentance afin qu'ils soient sauvés alors ça m'interroge cela et il est bon je pense que notre conscience notre âme notre raisonnement nos sentiments soient fracassés sur cette pierre qui est un rocher de scandale je place en Sion une pierre angulaire de prix c'est une pierre d'achoppement plusieurs s'y achoppent parce qu'ils ne croient pas parce qu'ils ne se laissent pas on peut dire scandalisés dans leurs raisons dans leurs émotions dans leurs désirs par rapport à ce que Jésus dit mais que dit-il quelle contradiction quelle folie il est comme ça des vérités bibliques qui côte à côte se contredisent sans cesse et nous heurtent que nous contournons facilement en disant mais ça ne veut pas dire que mais ça veut dire quoi parce que me répondre ça ne veut pas dire que ça ne me dit pas encore ce que ça veut dire et ça ne peut pas satisfaire même un cœur de croyant qu'est-ce que veut dire le Seigneur Jésus au travers de ces mots quelle attitude spéciale nous trouvons notre contradiction de ce genre vous savez au début sans ministère Jésus disait à ses disciples ne prenez ni sac ni bourse etc ne prenez pas de quoi manger de quoi vous vêtir ça vous sera donné et puis à la fin de son ministère il dit le contraire il va me dire prenez une épée cette épée il faudra après la mettre dans le fourreau encore un autre message mais en attendant c'est très contradictoire prenez une épée pour après leur dire mais là dans le fourreau parce que mon royaume n'est pas de ce monde l'évangile n'est pas une contradiction près et il faut bien le reconnaître on nous heurte parfois et nous oublie dans le désarroi de nos âmes de croyants et je me suis trouvé parfois devant cette contradiction profonde du coeur en disant Seigneur Jésus je crois en toi parce que tu es bien le fils de Dieu le père a dit celui-ci mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection je crois à son ministère je crois qu'il a été la parole faite chère comme je dis j'aime le résumer il a été la parole de toute éternité il dit la parole il accomplit la parole c'est Jésus le Christ mon sauveur et que dit-il que mon âme pour blesser mon âme devant ces contradictions je veux bien accepter le fracas mais je sais que le Seigneur nous aime et qu'il veut nous parler en nous révélant sa parole alors ces contradictions qui heurtent et qui brisent l'âme qui fracassent notre logique et nos désirs est une parole de Jésus mais que voulait-il dire quand l'a-t-il dit et quel était le moment de son œuvre où il affirme une telle chose nous savons que Jésus n'est pas encore crucifié qu'il n'est pas ressuscité qu'il n'est pas monté au Père l'expiation du péché qu'annonçaient les figures d'un Seigneur Testament n'était pas encore réalisée il y avait dans l'ancienne alliance une certaine repentance avec des sacrifices et même David préfigurant l'œuvre du Seigneur Jésus pouvait dire tu n'as voulu ni sacrifice ni offrance t'en aurais offert ce que tu veux c'est un cœur brisé voilà même David avait déjà cette foi dans l'expiation du Seigneur avec un cœur brisé et avait la foi dans le pardon du péché et annonçait ce qui devait arriver nous sommes à cette période où Jésus dit à ses disciples le royaume de Dieu est forcé jusqu'à présent ce sont les violents qui s'en emparent le royaume est forcé le diable n'était pas encore vaincu mais il y avait une possibilité malgré tout de pardon et qu'il le dit de peur qui ne se convertissent et qui ne soient pardonnés un pardon peut-être mais en tout cas pas le salut au sein du royaume de Dieu pardonnés au fond soulagés dans la conscience par un réel pardon mais hors de la voie pour laquelle Jésus était venu et qui était tracé et qui était en train d'accomplir être pardonné qui ne le veut pas le mal Jésus va le révéler par cette parabole le souci de la vie la combatif des richesses étouffe la parole le cœur endurci la personnalité émotive qui d'un coup saisit ça très vite et très joyeusement et puis après abandonne tout les émotions de grandes campagnes d'évangélisation peut-être alors certains ça se convertit ma femme se convertit dans la campagne de billigrame ça a quand même porté son fruit même si l'émotion était passagère et était très jeune donc ça peut porter son fruit parfois mais je me souviens lorsque j'étais à la fac de théologie justement pour illustrer un tout petit peu c'est de semences qui tombent un peu n'importe où sur le bord du chemin et dans cette campagne je faisais partie des conseillers parce qu'il étudiait en théologie et beaucoup se sont levés il y avait des gens qui descendaient c'était quand même très très impressionnant qu'ils descendaient en bas et puis on a fait bien sûr les débriefings comme on fait un peu partout dans les grandes conventions et tous les grands événements on tire des leçons des conclusions et on se félicite en général et j'ai entendu qu'en tout Paris en faisant des statistiques il n'y avait pas eu un seul membre d'église un seul converti qui était resté un an après les églises n'avaient pas grandi une semence qui donc semble germer c'était merveilleux c'était touchant nous étions là mais ça germe et ça sèche on me dit vous savez que dans les églises il y a beaucoup de passages surtout c'est des églises très émotives ça passe mais ça reste pas et d'autres reviennent encore et ça pousse un tout petit peu ça paraît joyeux c'est verdoyant mais ça sèche ça ne demeure pas voilà c'est ce que semble nous dire Jésus ici dans cette parabole donc nous pouvons très facilement être instruits et essayer peut-être de faire tous nos efforts pour aller un tout petit peu plus loin et pour faire aller les gens un petit peu plus loin c'est possible mais il faut d'abord être scandalisé il faut d'abord être choqué nous pouvons nous contenter de trouver une sorte de guérison de la conscience par le pardon des péchés qui ne veut pas être pardonné et déjà lorsque Jean-Baptiste prêchait le baptême de repentance tous allaient à Jean-Baptiste pour se faire baptiser du baptême de repentance et Jean-Baptiste leur disait race de vipères et menteurs qui vous a appris à fuir la colère à venir vous voulez bien le pardon vous voulez forcer le royaume au fond mais vous ne voulez pas passer par là Jésus disait aux parisiens vous sondez les écritures vous voulez comprendre les écritures parce que vous pensez avoir en elles par ce moyen-là la vie éternelle mais vous ne voulez pas venir à moi ce que Jésus dénonce ici cette attitude parisienne des foules qui veulent bien trouver le pardon et avoir accès peut-être au paradis ou en tout cas aux promesses de Dieu ce qui est possible parce que celui qui demande pardon est pardonné d'après ce que je comprends mais la voix du Seigneur Jésus gris était tracée je suis de chemin je suis de vérité et à la vie nul ne devient au père que par moi être du royaume c'est beaucoup plus que cela c'est accepter d'être comme les disciples disciples de Jésus qui bien qu'ils vont être ces disciples vont être défaillants ils vont le laisser mais malgré tout ils ont été disciples et ils ont voulu aller avec lui ils sont se laissés choisir ils ont tout quitté pour suivre et ceux-là vont aller presque jusqu'au bout mais auront besoin aussi d'être sauvés par quel biais ? Par le seul biais du chemin de Jésus croix mort scandale mais résurrection d'entre les morts et vie pour l'éternité se repentir peut-être mais suivre Jésus et accepter la croix c'est autre chose l'insigne de la croix c'est un insigne mais l'arrivée de la croix c'est autre chose et qui veut la croix Jésus ne voulait pas que ces gens-là au fond pervertissent la voie et obtiennent une paix d'inconscience par le pardon des péchés sans être disciple qui allait le suivre selon la voie qui était tracée parce que c'était maintenant le ministère de la rédemption c'est lui c'est lui le roi du royaume c'est celui qui annonce la bonne nouvelle de l'évangile et on ne peut pas chercher à être sauvé en dehors de l'acceptation du chemin la voie de Jésus-Christ bonne nouvelle de l'évangile par le chemin de quoi ? le chemin de la croix de sa résurrection et de son ascension céleste pour l'éternité il n'y a pas d'entrée dans le royaume par quel biais que ce soit par quel effort que ce soit par quelle connaissance que ce soit même si elle est juste et elle paraît biblique l'obéissance à la loi l'accomplissement des sacrifices et le sacrifice de pénitence ne nous font pas entrer dans le royaume des cieux même si notre conscience est apaisée du fardeau de nos péchés nul ne vient au Père si le Père ne l'attire on ne vient à Dieu le Père et on est du royaume que par Jésus-Christ lui seul acceptant son chemin il est le chemin et nous sommes appelés à le suivre unis dans sa mort unis dans sa résurrection et vivants pour l'éternité c'est cela la vie éternelle et la nouvelle naissance le Seigneur Jésus était donc venue pour autre chose que pour apporter seulement le pardon du péché mais pour quelque chose de beaucoup plus grand c'est pourquoi passés devant ce message du salut et la voix de Jésus-Christ nous devons veiller à ne pas contourner son appel sans quoi la révélation du salut la révélation de la vie les fruits ne peuvent être portés et il est une repentance envers le mal et le péché mais il est un acte de foi dans l'obéissance à la voix du Christ et à sa loi en vue de ce fruit que nous ne pouvons pas produire mais qui le fruit de l'esprit est celui que le Seigneur nous demande est celui qui nous accorde qui est l'amour et tout ce que l'amour porte de fruit pour le salut des âmes et pour la gloire de Dieu au sein de l'Église on parle d'amour mais le fruit d'amour est si peu porté on ne le voit pas on ne le discerne pas il n'est pas concret il ne porte pas de fruit l'amour que l'homme fabrique et qui n'est pas fruit de l'œuvre de la croix dans nos vies qui met à mort nos passions qui met à mort nos désirs qui crucifie la chair avec ses bonnes intentions religieuses et ce travail que l'on peut faire sur soi-même comme on le dit si facilement aujourd'hui du travail sur soi-même quel travail sur nous-mêmes pour préparer le terrain essayez je crains que vous n'envoyez pas le fruit c'est l'œuvre du Seigneur par le Saint-Esprit ce qui crée qui nous amène au brisement du cœur et qui nous astreint à passer ce tuyau petit étranglement ce seul chemin étroit qui est celui de la croix et qui est mort à nous-mêmes union avec Christ dans sa mort c'est cela le baptême est ressuscité avec lui par la vie de résurrection pour l'éternité c'est la vie du royaume et les paraboles que ça nous donne ces paraboles du royaume nous révèlent tous ces différents éléments qui sont pour nous qui avons accepté de suivre Jésus et de nous unir à lui dans sa mort dans sa résurrection pour avoir part à la vie véritable dans le ciel cette vie en lui est désapprésente et nous sommes appelés alors par sa grâce la puissance de l'esprit pour ceux qui acceptent cette voie là qui n'en contourne pas la croix pour obtenir gain de cause pour nos petites âmes et satisfaction et guérison notre culpabilité il n'y a pas de vie là encore c'est le sacrifice ce sont les oeuvres c'est le principe de la loi et Jésus en sa mort met fin à la loi et nous ouvre une voie nouvelle qui est la oublie de l'esprit parce que c'est par l'esprit que nous pourrons porter alors les fruits d'amour c'est un peu un résumé mais c'est ce que la parole me dit dans le coeur pour moi-même et pour l'église nous voulons prier